Salut c'est André, aujourd'hui je vais vous montrer la nouvelle méthode que j'utilise pour tourner mes vidéos. Alors on fait constamment évoluer ces manières de travailler, c'est le meilleur moyen de progresser, parfois on a des bonnes idées effectivement franchir un palier, parfois on en a de mauvaises, le résultat et pas la hauteur, c'est pas grave au moins on aura appris quelque chose et on passe à l'idée suivante. Et donc moi j'ai beaucoup fait évoluer la manière dont je filmais mes vidéos dans le temps. La méthode que j'ai beaucoup beaucoup utilisé sur Traffic Mania c'était tout simplement d'utiliser un trépied, de mettre dessus un appareil réflexe Canon et puis de faire mes vidéos, de vous donner des informations sur le blogging sur YouTube de cette façon. Alors c'est une méthode qui fonctionne bien. Le point un peu négatif de cette méthode c'est l'installation, tout simplement parce que moi vous voyez j'aime bien bosser dans mon salon, c'est une pièce qui est très très lumineuse et le tableau en fait il est rangé dans la chambre de mon fils, je vais vous faire un petit tour de l'appart après comme ça vous verrez un peu où je vis. Le tableau il est rangé dans la chambre de mon fils donc j'ai pris un modèle sur roulette mais à chaque fois il fallait que je le ramène ici. Il fallait que je sorte le gros trépied, que je mette mon réflexe dessus, que je règle un petit peu tout ça pour être bien cadré et ensuite je tournais mes vidéos, ensuite il fallait que je prenne la carte SD du réflexe, que je la mette dans l'ordinateur et que je fasse un copier-coller des fichiers pour pouvoir les mettre dans un drive, dans une dropbox pour pouvoir les envoyer à mon monteur. Et donc c'est une méthode qui fonctionne bien parce que quand vous tournez avec un réflexe vous avez une bonne qualité d'image etc, tourner avec un tableau c'est pas mal mais le souci c'est que voilà c'est pas léger, c'est pas facile, il faut tout mettre en place et moi j'aime pas travailler de cette façon, je préfère avoir des méthodes qui sont beaucoup plus faciles à mettre en place. Donc je me suis dit mais comment est-ce que je pourrais faire pour vraiment minimiser le matériel, avoir quand même une qualité d'image suffisante et pour pouvoir aller le plus vite possible de façon la plus légère possible et je vais vous montrer comment je fonctionne. Mes dernières vidéos je les tourne avec plusieurs choses, je les tourne déjà avec une simple webcam donc ça c'est une webcam HD que j'ai acheté il y a des années, c'est une webcam Logitech, c'est pas une 4K, c'est une webcam HD, elle doit coûter maintenant, vous devez trouver des modèles équivalents pour une quarantaine d'euros. Elle est posée sur un mini trépied que j'ai acheté sur Amazon pour même pas 20 balles je pense et j'utilise un micro comme ça avec un port USB. Donc ce micro je vous en ai parlé plusieurs fois, c'est un blue snowball, c'est un bon son et ce que je fais c'est que je branche le micro sur mon ordi avec le port USB, je branche la webcam sur mon ordi avec le port USB et je lance tout simplement mon logiciel de capture d'écran. Alors mon logiciel de capture d'écran c'est Screencast-O-Matic, j'ai fait des vidéos là dessus, vous verrez les liens de la vidéo dans la description pour vous présenter ce petit logiciel qui est vraiment un super logiciel pour filmer son écran et donc en fait je travaille comme ça, c'est à dire que je me filme à la webcam et donc voilà Screencast-O-Matic est en train de se lancer, attendez je vais vous rapprocher un petit peu le truc comme ça vous pourrez voir, voilà Screencast-O-Matic est en train de se lancer et ce que je fais c'est que je vais là dans enregistrer, je peux bien sûr choisir d'enregistrer juste la webcam ou juste mon écran donc là je fais webcam, hop c'est bien cette webcam qui s'est mis en route, je vérifie que le micro qui est détecté c'est bien le blue snowball, c'est bon, tac, webcam, hop et donc je clique sur démarrer et c'est parti, et je fais ma vidéo comme ça, vous voyez je me mets devant et j'explique machin machin voilà comment je m'y prends avec une simple webcam pour filmer mes vidéos et donc quand l'enregistrement est terminé, je mets ici sur pause, je fais compléter, sauvegarder et là je peux choisir l'emplacement où je le sauvegarde et je le sauvegarde directement dans un dossier sur mon drive qui est partagé avec la personne qui fait le montage comme ça je lui envoie directement et il faut simplement venir un petit truc, c'est qu'en niveau qualité, là vous voyez, attendez je reprends le truc niveau qualité, je peux choisir soit plus faible soit plus élevé quand c'est pour faire de la vidéo YouTube, je mets sur qualité maximale et la qualité d'image est suffisante alors je suis d'accord, ça ne vaut pas en termes de qualité d'image ça ne vaut pas un réflexe, ça ne vaut pas un smartphone mais moi je trouve que c'est suffisant quand vous regardez mes dernières vidéos, elles sont tournées de cette façon et je trouve que la qualité d'image n'est vraiment pas mal alors je vais peut-être finalement changer mon fusil d'épaule et essayer un nouveau matériel parce que j'ai vu que Sony alors attendez, j'aimerais bien vous montrer mon écran j'ai vu que Sony, ils avaient sorti un nouveau truc qui est spécial vlogger c'est le Sony ZV1 c'est en train de sortir ces jours-ci c'est un truc qui vaut 800€ chez Boulanger c'est un appareil photo compact qui est spécialement utilisé, créé pour les vloggers donc pour les gens qui bossent sur Insta donc il y a le petit écran qu'on peut retourner il y a vraiment des trucs qui sont pas mal là-dessus donc j'envisage éventuellement d'acheter ça je réfléchis, il faut que je voie si ça vaut le coup de bosser avec ça on peut le connecter au wifi donc je pense qu'une fois que j'ai tourné mon fichier ma vidéo, je peux envoyer le fichier directement au montage etc. donc voilà comment je m'y prends vous voyez c'est extrêmement simple une simple webcam un simple micro et un logiciel de capture d'écran ça fait des vidéos qui sont tout à fait correctes en termes de qualité et surtout qui sont super faciles et il y a un autre avantage c'est que je peux aussi utiliser ma petite tablette graphique avec le logiciel de capture d'écran et filmer mes schémas donc j'ai plus besoin du tableau et me mettre en incrustation dans les schémas donc les gens voient quand même mon visage c'est quand même une façon extrêmement facile de bosser alors je vous ai dit que j'allais vous faire faire un petit tour de l'appart allez c'est parti je vais retirer le machin voilà hop et on y va voilà donc ça c'est mon salon donc je vais vous montrer un peu par la fenêtre moi j'habite à Lyon vous voyez ça c'est l'immeuble en face de chez moi j'en ai parlé dans plusieurs vidéos je vous ai dit il y a des travaux et tout donc ils sont en train de refaire l'immeuble en fait c'était une école et les prix de l'immobilier à Lyon c'est dingue parce que cet immeuble il coûte je crois plus de 7000 euros du mètre carré donc on n'est pas sur les prix parisiens mais on commence à avoir des prix vraiment très très élevés sur Lyon voilà ma télé, ma chaîne ici alors on va continuer ici je vais vous montrer j'aimerais bien que ça s'allume bien sûr ça ne s'allume pas hop ça c'est mon couloir voilà donc vous voyez on a fait installer des placards sur mesure en fait c'est un appartement dans lequel je suis arrivé il y a 2 ou 3 ans il y a 3 ans et on l'a complètement refait donc là on a mis des placards on a fait un petit endroit sympa là on a mis un espalier je ne sais pas si vous voyez ça permet de faire du sport pendant le confinement on arrive ici donc dans la chambre de mon fils donc vous voyez avec son petit tag sur le mur il adore les dinos et le fameux tableau dont je vous parlais qui est là et qui l'utilise lui pour faire ses dessins on va continuer la petite balade là on arrive ah ça ça je voulais vous le montrer ça c'est un truc c'est le planning de mon fils donc mon fils il est handicapé et ça c'est son petit planning donc aujourd'hui vous voyez on est mercredi tout à l'heure il y a Marie Salomé qui va venir à la maison pour travailler avec lui ensuite il mange ensuite il aura l'air un petit peu à la tablette ensuite il partira en promenade et ça en fait c'est quelque chose qui permet aux gamins de vachement cadencer leur journée c'est un truc qui est super pratique et en fait vous devriez travailler de la même manière en blogging c'est à dire que vous devriez avoir tout le temps vos semaines type et suivre tout le temps le même schéma de fonctionnement c'est un outil super puissant pour les gamins handicapés et pour l'organisation de son travail ça c'est ma chambre alors vous la connaissez parce que de temps en temps j'y tourne des vidéos vous avez le petit bureau qui est juste là ce que j'utilise de temps en temps et on arrive ici maintenant dans la chambre de ma cocotte voilà juste ici je suis désolé pour les contre-jour je n'avais pas forcément prévu de faire ça je n'ai pas pris le temps d'allumer l'appartement voilà après bien sûr avec cette salle de bain en toilette la salle de bain on la refait aussi et on arrive finalement dans la cuisine qu'on a refait aussi complètement quand on est arrivé voilà donc ça m'apporte qui est vraiment sympa qui est lumineux bref je voulais vous montrer la nouvelle solution que j'utilise pour tourner mes vidéos là aujourd'hui évidemment celle du jour c'est simplement mon téléphone que j'utilise parce que je voulais vous montrer comment je m'y prends maintenant donc voilà je m'y prends très simplement logiciel de capture d'écran une petite webcam le micro et en termes de budget c'est ridicule parce que la webcam 40 euros le micro je crois qu'il vaut 50-60 euros il y en a des moins chers le pied une vingtaine d'euros et Screencast-O-Matic qui est un logiciel très très économique et avec ça on a un truc qui est vraiment pas mal si vous vous filmez en statique si vous êtes derrière un bureau que vous êtes en train de donner des conseils vous pouvez vraiment faire de la vidéo sympa pour un petit budget voilà j'espère que cette vidéo sur les coulisses vous aura plu n'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter vous obtiendrez votre formation gratuite n'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune future nouvelle vidéo salut et merci ciao ciao